dont je suis présidente depuis 2013, autour du thème du jardin éco-poétique. Alors, par contre, pourquoi il… Alors, on a appelé ça de la friche. Juste une petite précision, il ne faut pas que les gens cliquent sur la flèche pour faire des slides, parce qu'en fait, tout le monde voit les slides défiler. Il ne faut pas que vos amis fassiez défiler. Voilà, je vais demander aux gens de… Donc, pourquoi de la friche à la jungle urbaine ? Parce qu'en fait, on a appelé ce dossier de la friche à la jungle urbaine puisque c'était vraiment la caractéristique de ce lieu. C'était un tiers-lieu qui était absolument envahi d'acacia et que nous avons donc… Il ne faut pas appuyer sur le truc là. Merci. N'appuyez pas sur les slides, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, à partir de cette… Je vais vous parler de cette expérience autour de notre retour d'expérience depuis le jardin éco-poétique du CESBIS jusqu'aux autres interventions dans la ville de Saint-Ouen. Alors, qui sommes-nous ? Moi, je me suis présentée ensuite dans le collectif des acteurs du CESBIS qui travaillent sur les projets en général. C'est Alexis Durand-Janson qui a une boîte qui s'appelle Primatera qui fait école de l'entrepreneuriat territorial. Voilà. En fait, Alexis, il est consultant. Il est consultant pour… Il a une formation de paysagiste et il travaille aussi. Autour de l'AMU et puis de l'émergence de la créativité du territoire. Ensuite, Mathilde Cotta, qui fait partie de… Qui faisait partie aussi Primatera, qui est paysagiste des PLG. Elle est spécialiste en stratégie territoriale. Et elle, elle est chef de mission de stratégie urbaine durable dans la communauté de communes de Vallée de l'Hérault. Sonia Welfling, elle, elle est designer de service. Et elle a fait un master d'espace public à Saint-Étienne avec l'école d'archi, de design et de sociologie. Mathieu Nesti, qui est écologue, donc qui est jardinier urbain et co-responsable, qui a fait une formation de master d'écologie au Muséum d'histoire naturelle. Et ensuite, de là, ce bat-notes de liste. Non, ne cliquez pas sur le truc, s'il vous plaît. Mathieu Duvignot, qui est lui, architecte paysagiste. Il s'est présenté tout à l'heure. Il est artiste performeur et professeur d'écologie créative. Il est là avec un atelier qui s'appelle Atelier Made. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, donc si vous avez des questions au fur et à mesure, moi, je vais un petit peu vous développer chaque slide. Alors, c'est quoi l'éco-poétisme, en fait ? Pourquoi éco-poétique ? Parce qu'effectivement, le jardin du SESB s'est axé sur la biodiversité végétale et artistique. Et en fait, axé sur l'écologie, qui pour nous, de ce que disait Pierre Rabhi, est un état de conscience. C'est-à-dire que nous voulons initier les gens à la prise de conscience de l'écologie, qui nous semble fondamentale. Et pourquoi poétisme ? Parce que la poésie, effectivement, est quelque chose de très déterminant dans la politique des lieux, dans les jardins. Voilà. Baudelaire disait que c'est le creuset de la beauté qui nous entoure. Effectivement, tout acte créatif est forcément poétique. Et les jardiniers, les artistes, sont créatifs à leur façon, chacun. Donc, voilà. En fait, je vous laisse lire le slide. C'est vrai que moi, j'ai toujours été passionnée par le jardin. Et j'ai toujours été intéressée par la relation entre les artistes et les jardiniers. Parce que, disons, le jardin est un mode d'expression à la portée de tout le monde. Et donc, un jardinier, forcément, s'exprime et devient artiste. Et on peut donc considérer également l'écologie comme un acte créatif et la nature comme une source d'inspiration constante, de création artistique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, depuis que nous avons initié, j'ai initié ce mouvement via paysage ici dans le jardin éco-poétique du Césbis, en fait, on fait partie, on est à la crête d'un mouvement émergent. L'éco-poétisme avait été traité concernant surtout la littérature avec le jardin au XIXe siècle. Et en fait, là, à l'heure actuelle, disons qu'il y a une transversalité à travers tous les actes créatifs et le jardin, toutes les expressions artistiques et le jardin, que ce soit la littérature, la peinture, la sculpture, voilà, et l'acte créatif au jardin. On s'est rapprochés à l'heure actuelle de l'Université de Perpignan qui travaille constamment sur le sujet de l'éco-poétisme et c'est un centre de recherche sur les sociétés et les environnements en Méditerranée. Voilà, nous, pour ne citer que quelques artistes qui ont été vraiment importants et pour donner des références créatives et artistiques, il y a tous les artistes de l'an d'art comme José Penon, Ennis Udo, Andy Gelsworthy, Nancy Holt et je citerai aussi Mathieu Duvignon qui fait partie de notre collectif et qui, lui, effectivement a un parcours assez atypique mais très créatif et qui enseigne l'écologie comme acte créatif. Alors, ensuite, le jardin proprement dit éco-poétique du 16bis. Moi, je vais vous laisser lire la petite citation de Khalil Gibran à gauche parce que c'est typiquement qui explique la poésie d'un lieu et la démarche du jardin est toujours dans la prospective et dans l'avenir et dans la création. Donc, il dit, en automne, je récoltais toutes mes peines et je les enterrais dans mon jardin. Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps célébraient leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. Donc, il y a une dimension à la fois créative et mystique et on est en relation avec l'universel. Voilà Khalil Gibran qui était un poète libanais du siècle dernier. Ce jardin, c'était une friche lacacia quand je l'ai investie en 2012 et en fait, j'ai commencé à… Tu parles hyper vite. Il est bien. Et oui, il est où ton lien pour regarder ? C'est ma petite fille qui me dit que je parle vite et qu'il est où mon lien pour regarder. Bon. Alors, je vais parler un petit peu plus lentement. En fait, ce jardin, donc à l'origine, c'était une cour de ferme dans le temps qui faisait… Parce que Saint-Ouen était un territoire totalement agricole et où il y avait les vivriers, il y avait beaucoup de maraîchers. Et ici, le jardin était sur une ancienne ferme qui cultivait des asperges. Et donc, quand je l'ai appris, il a été occupé par des gens ici de l'office des HLM et il a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années jusqu'à ce que moi, je l'investisse. Et donc, en fait, c'était vraiment une frige d'acacia que j'ai transformée en jungle urbaine. Voilà. Est-ce que tu… Tu peux… On peut mettre des photos du jardin après ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai une question. Attends, attends. Après, si tu veux, quand on va présenter après le jardin éco-poétique du CESBIS, on pourrait montrer des photos du jardin également à ce moment-là. OK ? Alors, le jardin éco-poétique du CESBIS a reçu… Il a été soutenu par le domaine de Courson. Il a reçu un prix en 2013. Voilà. Les artistes… Mathilde a quitté la session. Les artistes, ils sont très présents. Et ici, en fait, c'est un laboratoire. L'objectif, c'est que ce jardin soit un laboratoire d'observation sur la création et l'écologie, un lieu alternatif autour du design végétal. Et donc, déjà, a commencé à émerger la notion de Living Lab dans le jardin éco-poétique du CESBIS par le regard qu'on porte à travers le jardin entre l'acte créatif et l'écologie créative. En plus de ça, ce qui est vraiment important de vous signaler, de vous dire, c'est que ce jardin est une oasis urbaine puisque nous faisons partie de l'association Humanité et Biodiversité qui est parrainée par Hubert Reeves que tout le monde connaît, bien entendu. Est-ce que tu veux montrer les photos ? Oui, je vais montrer les photos. Il y a Philippe qui a demandé la parole. Bonjour, Philippe. Est-ce que c'était pour intervenir ? Il faut que tu allumes un micro si tu veux parler. Là, on ne t'entend pas. Olivia, tu voulais prendre la parole aussi ? Oui, j'avais une question. Quand vous dites que, j'ai bien compris, avant, c'était du maraîchage et des asperges, mais par contre, comment est-ce que vous avez repris le lieu que c'est une convention que vous avez faite avec la mairie ? Alors, il se trouve, pour vous raconter rapidement comment je suis entrée à Saint-Ouen, en 2008, je me suis occupée avec un cabinet d'études de réaménagement pour l'office HLM de la cour René-Rioux. Donc, j'ai fait la réhabilitation d'une cour. C'était très réussi où, justement, j'ai beaucoup déjà travaillé avec les habitants, avec les locataires, en amont pour, effectivement, monter le projet et la réhabilitation de cette cour. Donc, à la suite de cette intervention, j'ai atterri ici, là, dans ce jardin. On m'a proposé un atelier qui était en très mauvais état et j'habite donc au-dessus du jardin et un jardin qui était en friche. Voilà, c'est comme ça qu'effectivement, je dépends donc de la Sémiso, en fait, si c'est votre question. Ah, non, mais même l'histoire, elle est cool. Merci. Alors, par contre, là, j'ai perdu le slide. Comment ça se fait ? Oui, parce que j'ai mis les photos. Alors, vas-y, je te laisse mettre les photos. Elle est à l'envers, la photo, mais ce n'est pas grave. Je te laisse mettre les photos et puis moi, je vais les commenter. On va vous présenter. Tu peux la tourner vers la gauche, la photo, ou tu ne peux pas ? Non. Ce n'est pas grave. Pas dans une autre. Alors, ça, c'est un florigramme qui est imprimé sur un monolithe à la suite d'une installation que j'avais faite à Jardin à Jardin qui s'appelait Le Jardin du Cercle de l'Âme. Et vous pouvez voir, d'ailleurs, dans la Grande Serre à Saint-Ouen, six monolithes qui ont été installés dans la Grande Serre à Saint-Ouen qui viennent de cette installation avec les impressions d'anémone, florigramme d'anémone. Tu peux passer, s'il te plaît ? Merci. Tu passes, la photo. Tu passes, Laure ? Oui, j'ai changé d'image, mais est-ce que… Non. On n'a pas d'autres images, tu peux changer d'image, s'il te plaît ? Oui, je ne sais pas si elles sont dans l'ordre du coup. Je vais les passer dans l'ordre où je les ai. D'accord, ok. Est-ce que tu vois une image, là ? Là, je vois l'image du monolithe qui est renversée, qui n'est pas à droite. Ah non, là, j'ai changé, là, je suis sur la femme. Non, je ne l'ai pas, moi, alors comment ça se fait ? Et les autres, vous voyez quoi ? Vous voyez quelle image ? La femme oiseau. On voit la femme oiseau, nous. La femme oiseau. Bon, ce n'est pas grave, je vais vous la commenter, tu vas me dire le nom de l'image, moi, je vous la commente et je reviendrai après. Alors, la femme oiseau, c'est un artiste qui s'appelle Suriani qui avait créé ça au pochoir et elle est posée, voilà, je la vois là et en fait, là, elle est en hiver, comme vous voyez, il y avait de la neige et depuis, tout le lierre a poussé autour et ça a dû créer une chevelure et c'est extrêmement, extrêmement évocateur et très onirique. Tu peux passer ? Ouais. Merci. Alors, là, dis-moi, oui, dis-moi ce que c'est. Je vois, tu vois ce que c'est ? Oui, ça y est, je vois, ça c'est le centre, c'est la partie centrale du jardin où j'ai installé des miroirs, comme vous pouvez voir, pour jouer sur l'ombre et la lumière et comme vous pouvez le jardin, j'avais peint le mur en rouge parce que j'étais dans ma période chinoise quand je faisais des installations dans les fêtes des plantes, j'avais fait notamment le jardin de thé et je suis passionnée par tous ces arts japonais et chinois du jardin et donc j'avais peint tout le mur du jardin en rouge, voilà, et ce qui permet d'avoir un fond calligraphique parce que ça donne avec les ombres portées du végétal, là on ne le voit pas quand le jardin est dans le sud, en fait ça crée vraiment des ombres portées, on voit un petit peu d'ombre à droite, un petit peu de raies de lumière à droite et effectivement les érables que j'ai plantées à cet endroit-là créent un toit végétal et les miroirs donnent de la profondeur et puis au jardin et renvoient la lumière en fait. Tu peux passer ? Alors, est-ce que tu vois la girafe ? Non, alors la girafe, je ne la vois pas. Oui, alors la girafe, ça c'est un pochoir d'un très grand pochoiriste qui s'appelle les Mosco Associés, Gérard Lowe, GG, DIGG pour les intimes et en fait, c'est au moment de l'inauguration du jardin, il a peint cette girafe et il l'a positionnée à l'entrée de la maison et pour moi c'est vraiment formidable parce que c'est elle qui nous accueille et c'est elle qui est vraiment la gardienne de la maison, moi je l'appelle la girafe rieuse, voilà, parce qu'elle a l'air de se marrer en fait. Bon, ça tu l'as déjà passé ? Oui, c'est l'ombré-lumière. Voilà. Alors ça, c'est un jeune artiste qui vient d'intégrer le collectif d'artistes du 16 bis qui s'appelle Martin Vielanek qui est à l'Institut de France, qui est en résidence à l'Institut de France à Charre et en fait j'ai fait une installation de miroir autour de cette statue de façon à créer un peu de profondeur et ça donne une démence supplémentaire, bon voilà, un petit peu dans l'esprit de Magritte et des surréalistes que j'aime beaucoup évidemment, comme vous vous en doutez. Tu peux passer ? Oui. Tu me dis ce que c'est si je n'ai pas l'image, comme ça je peux... On voit le chemin pavé avec la serre au fond. Oui voilà, donc ça c'est une vue du matin de la petite serre qui est l'endroit de fonction du jardin où il y a une leurcerie à côté et que j'ai fait faire sur mesure pour venir accueillir, pour qu'on puisse y travailler, faire les semis, les boutures, garder les plantes en hiver, enfin voilà. Et vous pouvez voir en fond là, parce que j'attache une grande importance au jeu d'ombre et de lumière, comme vous avez pu comprendre. Et au fond du jardin, il y a un jeune érable pourpre que j'ai planté l'année dernière et qui commence à peine à donner des reflets pourpres le matin en contre-jour et c'est vraiment très intéressant. Donc ça veut dire que j'ai hâte d'être encore à l'année prochaine pour voir comment il va se développer et comment il va devenir encore plus présent et comment il va animer à sa manière ce coin. C'est ça qui est merveilleux dans un jardin. C'est qu'à chaque moment, à chaque instant, la lumière passe sur les végétaux et chaque instant est constamment nouveau. Tu peux passer ? Oui, ça y est. C'est les boules suspendues. Ici, oui, les boules suspendues, ce sont les graines de pluie. C'est un artiste qui s'appelle Clu Pasquer qui a fait ça et qui a installé une suspension au-dessus des végétaux. Et en fait, c'est un lien entre le ciel et la terre. Et ces graines de pluie, en fait, ce sont des mangeoires à oiseaux. Et comme il y a certaines qui ont... Ici, là, il y a une espèce de petit trou et je mets des boules de graisse avec des graines en hiver. Et les oiseaux viennent vraiment, ils se mettent dessus et ils viennent picorer les graines. C'est absolument très drôle. Et à droite, vous voyez que j'ai des hirondelles qui sont là toute l'année et qui ne bougent pas et qui contemplent les scènes quand les oiseaux arrivent. C'est des hirondelles de arrosoir et persil. Voilà. Oui ? Oui. Tu peux passer ? C'est une tête de girafe. Alors ça, c'est une girafe qui est une copine de la girafrieuse et que j'ai installée avec un miroir également comme ça pour qu'on la voit. Qu'on voit, c'est le recto verso en même temps, en fait. Et c'est assez amusant. Et ça, c'est une céramiste, une artiste qui s'appelle Muriel Joubert qui l'a faite pour le jardin, dès l'inauguration du jardin. Et qui est là tout le temps, évidemment, à côté de sa copine qui est au-dessus, l'escalier au-dessus. Tu peux passer ? Allô ? Oui. Tu vois ? Est-ce que tu en vois ? Alors ici, c'est du côté de la nurserie. Vous voyez, vous avez la serre à droite. Et ici, il y a une installation avec des kakémonos. C'est les voiles de fleurs qu'il y a derrière sur lesquelles j'imprime des florigrammes. Et ce sont des hôtels à insectes qui ont été installés ici pour le jardin aussi par Xavier Trincard, qui est un sculpteur artiste. Et en fait, ce sont les gardiens du temple, un petit peu ça. Ils sont là à l'entrée. On est très animiste, en fait. Et vraiment, j'aime beaucoup. C'est très évocateur de l'archaïque, des sociétés anciennes, de l'île de Pâques. Et ça crée un lien vraiment avec, à travers la mémoire collective, ça crée vraiment un lien à l'archaïque, en fait, depuis toujours. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, particulièrement ces statues. Tu peux passer ? Oui. C'est le personnage. Alors là, c'est le fameux bonhomme blanc de Jérôme Ménager qui en a installé partout dans le monde. Il a fait des pochoirs partout, depuis les années 80, partout, partout. Et là, vous allez le voir sur la… Je vais vous présenter le film de l'inauguration du jardin. Et vous allez voir Jérôme Ménager qui fait la performance in situ le jour de l'inauguration. Et moi, je l'ai appelé le messager de lumière parce qu'en fait, au lieu que ce mur soit une barrière entre l'intérieur et l'extérieur, grâce à la présence du bonhomme blanc de Jérôme, il nous entraîne vraiment ailleurs, vers le ciel et vers d'autres univers poétiques, oniriques. Et ça nous raccorde vraiment à des univers différents, bien qu'il y ait un mur entre l'intérieur et l'extérieur. Je crois que c'est fini. Oui, après, on est sur… Alors, ça, c'est le Keyhole Garden. Donc, c'est un jardin en forme de trou de serrure, un jardin expérimental, c'est le Living Lab sur lequel on travaille actuellement, qu'on a créé il y a deux ans. Et voilà, donc c'est un principe de trou de serrure, c'est-à-dire qu'il a une forme, on ne voit pas très bien ici, là. Il y a un compost au milieu et il est constitué avec des parpaings montés en arrondi autour et le compost se nourrit la terre. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, là, ça a été investi par le mouvement des incroyables comestibles, en fait, qui sont des mouvements d'usagers qui font de l'espace public et qui font de la culture maraîchère livrière sur l'espace public. C'est pour ça qu'il y a le petit panneau « Je suis de la nourriture à partager ». Alors, à l'heure actuelle, on ne voit que l'angélique et là, il est en cours de… On doit semer les tomates, enfin, on doit faire des choses. Pour l'instant, il n'y a que l'angélique comme une plante à manger. Voilà, tu peux passer ? Oui, je ne vois pas. Non, non plus. Ah si, voilà. Voilà, donc vous voyez un petit peu… On voit un petit peu la petite allée qui mène vers le compost et autour… Vous m'entendez là ? C'est coupé là. Moi, je t'entends ? Voilà. On l'entend bien, oui. Et autour, vous voyez, il y a le jardin qu'on a élaboré en marque de cercle avec des parpaings que nous avons montés pour accueillir la terre. Il y a Mathieu qui a demandé la parole. Mathieu qui demande la parole. Je veux bien que tu interviennes, Mathieu. Oui, justement, Camille. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais Camille, je voulais que tu… Je me dis peut-être que ce serait bien de présenter le Kiole Garden après dans la partie Living Lab. Comme ça, on continue sur la partie jardin du CEPI. C'est plus jardin éco-poétique que du 54. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est, comment elle s'appelle ? Laure qui a mis toutes les photos ensemble et qui a présenté ça en même temps. Oui, mais c'est très bien. Comme ça, on les utilisera aussi pour illustrer le propos. On les utilisera pour la partie après. D'accord. Bon, on peut passer à la suite si tu veux. Tu peux remettre le slide si tu veux. Oui, je remets la slide. Merci, Mathieu. Ok. Alors, on en était où ? L'éco-poétisme, on est passé. Donc, voilà. Ok, le jardin, les émergences, le jardin éco-poétique, on était là. Voilà. Alors ici, donc, quand le jardin était inauguré, il y a eu un article dans le Parisien de 1993. Et si vous cliquez, en cliquant sur l'image, on peut le lien, le lien de l'inauguration normalement. Normalement, quand on clique, Mathieu, quand on clique, là en principe, on a le lien sur le film. Mais là, ça n'a pas l'air de s'ouvrir. Je ne sais pas comment ça se fait. Quand on clique sur quoi ? Quand on clique sur l'image, normalement. Oui, je pense qu'il est le moment à la présentation en PDF. Normalement, sur le document, tout le monde aura les vidéos associées aux articles. Oui, mais là, oui, effectivement, dans la présentation, Blackboard, ça ne fonctionne pas. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on ne peut pas... Je ne sais pas. On va voir si on peut le regarder. On peut le mettre. C'est celle que j'ai mise en ligne, le télématin ? Oui, oui. Non, non, ça, c'est autre chose. C'est l'inauguration du jardin. Elle est en ligne ? Oui, elle est en ligne. Je vais la chercher. Je vais vous mettre le lien tout de suite. D'accord. Ok. Et si vous voulez, on peut regarder le film de Télématin qui explique un petit peu la démarche autour du jardin. Et on regardera l'inauguration du jardin avec la performance de Jérôme après. Tu veux nous mettre le... J'essaie. Je vais essayer. S'il te plaît. Ce n'est pas sûr. Je vais partager mon écran. Je vais essayer de partager juste... Celui-ci. Ça a l'air de marcher. Ça marche ? Vous voyez tous le... L'image ? Enfin, la vidéo ? Oui, c'est ça, je vois bien. Ok. Ça va, vous l'avez ? Vous le voyez bien suffisamment ? Oui. Super. J'entends pas grand-chose, mais vous entendez ? On n'entend pas grand-chose, par contre. On voit pas grand-chose. Un jardin acté sur l'écologie et l'art de la rue trouve une place importante. Le jardin est une forme d'expression, en soi, et ce qu'on a semblé est fondamental et relier d'autres formes d'expression artistique, notamment tout ce qui concerne le sweet art et de la représentation d'art, ce que j'appellerai par l'état, qui nous rattache à l'âge de travers, justement, et à la représentation qui faisait les hommes depuis tout temps en vivant sur les murs. J'ai fait ce jardin en trois espaces de façon à structurer l'espace et à deux mots de la personne. Il y a un premier espace qui est un espace de conscience où il y a une serre que j'ai fait faire pour adapter les lieux où se trouve le compost, où se trouve les morceries des plantes que je peux faire des souvenirs, une viture. Ici, les graines de pluie sont permanentes. Une installation de fleu fascinée. Le street art tutoie les plantes avec le bonhomme blanc de Jérôme Ménager. Plus de 15 artistes s'expriment ici. C'est quand même que le fruit a été installé ici pour se confondre avec vraiment la végétation et pour qu'elle se balance très légèrement au fil du vent et pour donner vraiment une chorésie supplémentaire à ceux des poux. C'est une dernière formance de l'art contemporain qui est du yard du bambou. C'est un enveloppement d'un gilet d'arbre avec du tricot. Les chorégrammes, c'est la représentation végétale sur les chorés depuis quelques années et que j'imprime depuis quelques temps sur de la piètre que j'ai appelée des lithogrammes et ça me permet de renouer avec l'archaïque et de travailler un petit peu comme la fossilisation des végétales dans la pierre. Dans le fond du jardin, il y a une petite marrelle avec des fleurs imprimées que je réalisais. Pour moi, c'est un jeu d'initiation à la vie de la pierre d'histoire qui est symbolique pour longtemps. À côté de la marrelle, on retrouve une installation de jeux de miroirs qui permettent de donner de la profondeur et de la lumière au fond du jardin qui est un petit peu sombre. Ici, dans le jardin, le désordre crée l'harmonie. Un jardin d'ombre en telle lumière. Ici, je suis partie de l'existence, c'est-à-dire de toutes les plantes indigènes qui a fait celui à l'île de résistance parce que pour moi c'est important les plantes qui savent résister en ville. Donc il y a les acacias, les butléias, le lien de toutes les plantes indigènes du type le géranium-robert, le maure, toutes ces plantes qui poussent spontanément en ville. Après, j'ai ajouté évidemment tout un ensemble de végétaux qui vont plutôt à miroir ce jardin et plutôt un jardin de sous-bois. Il y a aussi bien des robots d'un grand, des érables, des produits de rangéa, quelques rosées quand même qui résistent à mon ombre et une grande barre de feu de plantes, des bambous que j'ai planté au bidon parce que j'aime bien la relation justement du bidon, du urbain et de la nature. Un jardin tricoté tout en finesse avec une belle empreinte féminine et artistique. Oui, tu peux passer parce que là, en plus, c'était très mauvais mais ce n'est pas grave, ce n'est pas très bien au point de vue. Voilà, donc tu peux me remettre le slide s'il te plaît ? Oui. La vidéo, ce n'est pas le top. Non, ce n'est pas le top. Je suis désolée, c'est un peu de la douce, ce n'est pas terrible mais par contre, on va essayer de vous montrer l'inauguration du jardin. Oui, la vidéo, elle est en ligne. Du coup, je t'ai envoyé le lien pour la vidéo également pour la vidéo de l'inauguration. D'accord, oui, mais peut-être ce qu'on fera, c'est qu'on l'enverra après. On la fera après parce que là, il faut qu'on avance. On regardera après, d'accord ? Alors là, maintenant, de la friche à la jungle urbaine. Donc ça, c'est une conférence que j'avais faite pour l'École nationale supérieure où j'avais expliqué justement comment cette friche était devenue une oasis urbaine, une jungle urbaine. Donc, tu as voulu voir qu'est-ce qu'il a, lui ? Qu'est-ce qu'il dit, Alexis ? Alors, à partir de cette réflexion autour du jardin éco-poétique, nous avons élaboré un manifeste éco-poétique en cet engagement que je vous invite à lire tranquillement par la suite, en fait, qui nous incite à renouer le lien avec la nature et à cultiver l'art de voir d'une autre façon en faisant émerger l'identité d'un territoire et pour effectivement travailler autour de l'initiation à l'écologie et à l'expression artistique. Et en son travail, on s'est beaucoup axé sur la notion d'hétérotopie de Michel Foucault qui est en fait la localisation physique des utopies dans un territoire géographique donné ou dans un jardin et donc au jardin éco-poétique du CESB, c'est particulièrement le cas. Donc, les utopies d'hier peuvent être les réalités de demain, nous dit-on. Donc, je vous laisserai, vous regarderez ça tranquillement lire le manifeste. Donc, du jardin éco-poétique du CESB, on est passé au jardin éco-poétique. Comment est-ce qu'on est arrivé au jardin éco-poétique du 54 ? Qu'est-ce qui se passe là ? Je n'ai plus la… Je suis une seconde parce que je suis perdue dans mes diapos. Je ne vous explique pas. En 2013, la direction des affaires culturelles par l'intermédiaire de la directrice de l'époque à Roland-Col nous a demandé d'intervenir sur l'espace public pour une manifestation qui s'appelait Traversée d'art à l'époque et en fait, il fallait que ce soit avec une association et moi, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon chemin à croiser celui de Via Paysage et que je les ai rencontrés et c'est avec Via Paysage et Alexis Durand-Janson qui était président de l'association à l'époque que nous avons monté, nous avons fait cette intervention au jardin du 54 qui est au 54 rue Charles-Schmidt à Saint-Ouen en face du lycée Auguste-Lonky et en fait, pendant cette traversée d'art, il y a eu tout un work in progress on a élaboré plus d'une trentaine d'ateliers on a imaginé le jardin qu'on allait mettre en place avec des artistes, des écologues, des associations de proximité, des paysagistes et surtout, on a travaillé on a travaillé avec à l'amble on va dire de concert avec madame Habitbol-Pluchard qui était professeure au lycée Auguste-Blanqui et donc là, avec Alexis, nous, ça nous a permis d'expérimenter ce projet expérimental qui a permis d'analyser, de concevoir et de fabriquer un jardin ouvert pour les usagers et les habitants. Voilà. Ensuite, le jardin éco-poétique du 54 a effectivement été une réussite parce qu'on a pu constater que notre intervention a complètement modifié les usages du lieu ce qui est fondamental quand on intervient sur un territoire et d'un endroit qui était très mal utilisé où il y avait beaucoup de déchets les gens des puces venaient planquer leurs trucs derrière et tout. Du coup, c'est devenu un lieu à vivre pour les habitants du quartier et pour les lycéens et en fait par l'association a installé des palox qui ont créé un lieu que les incroyables comestibles ont investi à Saint-Ouen. Ça a été la première intervention des incroyables comestibles à Saint-Ouen au jardin du 54 du fait qu'il y ait effectivement des palox c'est-à-dire c'est des grands bacs dans lesquels il y a eu des plantations vivrières et la réappropriation de ce site par les usagers s'est fait d'une façon tout à fait naturelle. Nous avons été soutenus par ce projet comme vous pouvez le voir vous lirez ça par la région Île-de-France la Fondation de France Pleine-Commune et la ville de Saint-Ouen. Laure, si tu veux qu'on voit l'inauguration du jardin Mathieu peut te la Laure connecter oui je t'entends je vais ça va être pareil je vais lancer une vidéo YouTube sur mon ordi on va voir ce que ça donne si elle est bien non parce qu'elle est meilleure cette vidéo c'est pour ça ah d'accord c'est pas du tout ok ouais alors il faut que je la lance il faut que je lance le partage donc là ça va vous permettre de voir que ça a tiré beaucoup de monde ça a été vraiment quelque chose qui a intéressé beaucoup de gens de journalistes etc et ça a donné lieu à la performance de Jérôme Ménager qui était quand même un événement exceptionnel en soi puisque c'est un artiste de street art très connu il faut le commencer au début par contre c'est un artiste qui est C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, non, le jardin n'est pas ouvert. C'est sur rendez-vous. Sur rendez-vous et lors de manifestations, la fête de la nature, les jardins ouverts, les 48 heures de l'agriculture urbaine. Mais sur rendez-vous, il peut être visité ou mis à disposition d'événements ou de visites sans problème. Voilà. Tu peux nous repasser le s'il te plaît ? Tu reviens à la présentation, s'il te plaît. Alors, on était à… C'est un toit traversé d'or. La maîtrise d'usage, comment les gens se sont appropriés l'espace. Et alors, à partir de cette expérience, justement, de lien entre le jardin éco-poétique du CESBIS et la création du jardin du 54 en participation avec les habitants, nous avons élaboré avec Via Paysage, Alexis Durgeanson et notre équipe, un projet de co-construire autour des jardins éco-poétiques. Et en fait, la dynamique de création s'est implantée dans la ville et nous souhaitons, effectivement, notre objectif était d'essaimer le concept éco-poétique sur le territoire. Du coup, nous avons la cour du CESBIS, un living lab axé autour de l'éco-poétisme. Donc, la cour du CESBIS, c'est la cour qui se trouve de l'autre côté du jardin éco-poétique du CESBIS, qui était aussi un tiers-lieu, complètement avec un parking, du bitume, enfin bon, un truc complètement inutilisé et très moche. Et du coup, il fait partie de ce qu'on a appelé d'un délaissé, ou voilà, ces espaces publics que nous, nous pourrions effectivement, nous avons l'intention d'occuper. Donc, comme vous savez, le living lab est un espace d'expérimental pour les usagers et qui est reconnu par le monde de la recherche. Voilà. Donc, alors là, vous avez une vue d'ensemble de la cour où il n'y avait absolument rien à l'époque. Donc, un tiers-lieu, c'est un espace délaissé dans un milieu, un tiers-lieu, pour répondre à ta question. C'est en fait un espace en milieu urbain qui est complètement délaissé et inoccupé. Donc, la cour du CESBI, c'est devenu un terrain d'expérimentation, où il y a des ateliers, des animations, où il y a beaucoup, où il y a eu des événements nationaux ou régionaux. On a fait les 48 heures de l'agriculture urbaine, la fête de la nature, la fête des jardins, et c'est animé par les membres de Via Paysage, artistes, paysagistes, écologues, designers, rechercheurs, architectes et collectifs. Voilà. Et donc, l'association est ouverte à des propos. Alors, dans le cadre du projet vers la ville éco-poétique, qui est donc de rêver, imaginer et créer des oasis urbaines et des espaces du possible avec les habitants et les usagers du quartier, notre association est totalement ouverte à des propositions d'étudiants ou de professionnels qui souhaiteraient réaliser un projet, mettre en place des expérimentations ou mener des travaux de recherche ou d'observation sur ces sujets dans le contexte du Living Lab de Saint-Ouen, du Lac-Cour du Césbis et du Jardin Éco-Poétique du Césbis. Voilà. Alors, les actions au Living Lab du Césbis. Donc, le Keyhole Garden, dont on a parlé tout à l'heure de façon un peu anticipée, c'est vrai Mathieu, a été créé il y a deux ans. C'est un potager solaire, en fait, qui a été inauguré pour la fête de la nature il y a deux ans. Et en fait, c'est un petit jardin rond en forme de trou de serrure, comme je vous l'ai expliqué, avec un compost au centre et qui alimente les cultures tout autour. En fait, on s'est inspiré, c'est un jardin expérimental qui a été mis en place par Pierre Rabhi en Afrique et on s'est inspiré de cette expérience pour voir ce que ça donnait en milieu urbain, parce qu'en fait, c'est des jardins qui marchent très bien en milieu aride où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, c'est une expérience qui a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est une plantation vivrière, bien sûr. Et comme vous voyez, les gens viennent, se réapproprient l'espace, font de la plantation vivrière, soutenue par les adhérents via paysage. Et ça permet aux gens de venir discuter. C'est un lieu de rencontre. Ça crée du lien social. Et en même temps, il y a des plantations vivrières. Donc, alors ici, c'est pareil. Est-ce que tu veux qu'on mette le lien de France Bleue ou on n'a pas le temps, Mathieu ? Laure ? Laure ? Quel lien ? Il y a eu une interview de France Bleue sur les jardins ouverts. Est-ce que tu veux qu'on le mette ou pas ? Ou on n'a plus le temps ? Je ne sais pas, ça dure combien de temps ? Juste pour préciser, comme c'est un lien ou c'est une intervention enregistrée lors d'une interview, donc le matin, je pense, Camille, en tout cas, je pense qu'il faudrait peut-être mieux que chacun l'écoute peut-être à côté. D'accord. Ça ne va peut-être pas retranscrire très, très bien. D'accord. Alors, moi, je vous invite, je vous invite donc, quand vous serez chez vous, si ça vous intéresse, effectivement, le journaliste, comment il s'appelait, David Kolanski de France Bleue, était venu nous faire une interview à l'occasion des jardins ouverts qui étaient, qui sont, on a été soutenus par la région Île-de-France pour ça. Et David était venu faire une interview à l'occasion de cette manifestation et était venu d'ailleurs à 6h30 du matin. Et on avait fait cette interview ensemble avec Mathieu, qui est écologue, et moi-même, qui présentais le jardin. Donc, si vous voulez écouter cette interview, vous cliquerez sur Jardins Ouverts, sur France Bleue de France par la suite. Mais je pense qu'effectivement, là, on n'aura pas trop le temps de… Oui, on va envoyer les liens, on enverra la présentation et les liens des reportages dans un mail à tous les participants. Voilà. Donc, nous, notre objectif maintenant, c'est de… dans le contexte actuel qui est en plein entournement, si on peut dire, avec tout ce qui se passe, etc., nous, effectivement, on réfléchit à ce qu'on peut appeler une nouvelle façon de marcher, qui est d'ordre général. Et en tout cas, on va réfléchir à un nouveau manifeste éco-poétique qui va s'adapter aux problématiques actuelles du changement qui nous attend. Voilà. Donc, on va réfléchir à ça. Et je vous incite à… C'est un… On voudrait fournir un référentiel intellectuel, animer des séances de webinaire pour nourrir la réflexion et défricher le sujet par une approche à la fois conceptuelle et pratique en posant un défi. Et on proposerait des formations, voilà, avec des challenges à relever, avec le corps enseignant, autour des questions essentielles qui se posent à l'heure actuelle. Comment s'alimenter demain en magnifiant le local et ses singularités, tout en se reliant au monde. Comment se loger en vie dans une relation singulière au monde. Comment travailler en milieu urbain sans se couper de la terre. Donc, c'est autour de ces nouvelles thématiques que nous allons travailler. Et pour terminer, je crois que c'est ça, Mathieu, pour terminer, pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets autour de l'éco-poétisme, nous vous proposons un package, un package, package, pardon, d'ateliers de formation à action sur les sujets essentiels à la mise en application de ce concept. Donc, je vous laisse regarder ces propositions de formation à la demande que nous pouvons vous proposer. C'est sur écologie et poésie, maîtrise d'usage, design thinking, écologie créative et l'école de l'entrepreneuriat territorial. Je vous laisserai regarder plus tard. Donc, pour terminer, je citerai quelqu'un qui est très important à l'heure actuelle, justement, qui travaille dans l'état d'esprit d'élaborer un nouveau paradigme de société, qui est un sociologue que tout le monde connaît, ou si vous ne connaissez pas, je vous incite à faire sa connaissance, qui s'appelle Edgar Morin, et qui nous dit, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et je crois que ça a fini en beauté notre présentation, qui, j'espère, a été assez claire et vous a plu. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Camille. On peut faire un petit tour de questions ? Absolument, avec plaisir. Je suis à votre disposition pour les questions. Oui. Voilà, j'ai des gens qui me remercient. Merci de me remercier, Mathieu. Voilà, Sarah, merci de me remercier aussi. Rabia, merci Rabia. C'était top, un grand merci. Bon, ben c'est bien. Voilà, ça fait du bien. Merci, merci, merci. Ça fait du beau mot cœur. Marie, Marie. J'ai même Marité qui remercie. Oui. C'était bien, alors là, vraiment. Et voilà, on a hâte de visiter en vrai. Donc, effectivement, c'est quand vous voulez. C'est un beau jardin. Voilà. Et le jardin, il est en perpétuelle évolution, perpétuel changement. Et c'est extraordinaire pour ça, le jardin. C'est parce qu'effectivement, chaque jour de la journée est un moment différent. Et le matin, quand on descend au jardin, on fait comme les Chinois. En fait, on a l'œil lavé. C'est-à-dire que chaque matin est un regard neuf sur ce qui se passe. Et c'est le propre de la nature et du vivant. Et du jardin, c'est qu'effectivement, c'est du vivre. On a une relation avec le vivant qui est tout à fait exceptionnelle. Voilà. Et du coup, si vous avez des questions, comment vous avez choisi les espèces très intéressantes ? Oui, c'est une question très intéressante. Alors, d'une part, parce que comme on a très à cœur de préserver la biodiversité en milieu urbain et le biotope, ce qu'on appelle le biotope, c'est-à-dire les espèces endémiques. Les espèces endémiques, c'est des espèces qui vivent toutes naturellement, qui sont naturellement dans un certain type de terrain, que ce soit dans un jardin en ville, etc., qui est en relation avec l'environnement spécifique du lieu. Et donc, ça s'appelle un biotope. C'est la relation entre le végétal et le vivant, les petites bestioles, les vers de terre et tout ça. Et en fait, déjà, le principe, on respecte le principe du jardin naturel de Gilles Clément, qui est effectivement pour qui c'est important de respecter les espèces qui se ressèment toutes seules. Déjà, donc, il y a beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire le lierre que j'ai laissé pousser, évidemment. Il y a des butryas qui sont des arbres à papillons qui poussent spontanément en milieu urbain et qui sont vraiment très, très résistants. Les acacias, que j'ai gardées quand même, une ceinture d'acacias autour du jardin parce que j'ai fait enlever tout l'intérieur des acacias. Et l'acacia qui est très robuste. Et d'ailleurs, il y a une compétition sévère avec les autres plantes parce qu'ils pompent énormément d'énergie et de nourriture, l'acacia. Mais il faut savoir que c'est un arbre sacré quand même. L'arche d'Alliance était faite en bois d'acacia. Et on dit que la couronne du Christ a été fabriquée en acacia parce qu'en fait, le bois de l'acacia a des épines. Et il faut faire attention d'ailleurs de ne pas stoquer quand on les lague. Il se défend beaucoup. Donc, à partir de ça, j'ai respecté déjà les espèces qu'il y avait sur le lieu qu'on a vraiment conservées et laissées s'exprimer. À l'intérieur de ça, c'est un jardin qui est exposé sud et qui est quand même à mi-ombre et où il n'y a pas énormément de lumière. Et donc, j'ai choisi des végétaux qui vivent ensemble et qui se comportent bien à mi-ombre. Donc, le choix de l'acacia en fonction du terrain, de leur façon de vivre ensemble. Ce qu'on appelle la phytosociologie, c'est comment les plantes vivent ensemble, comme les humains. Donc, il y a un certain type de plantes qui supportent d'être avec d'autres et pas. Donc, le choix a été fait par rapport au lieu, à l'orientation et à la nature du sol, d'une part. Et d'autre part, j'ai quand même utilisé beaucoup de plantations en pot parce que ça permet quand même, bien qu'on ait fait rentrer 6 mètres cubes de terre dans ce jardin, à la rouette quand même. Malgré tout, il y a une grosse concurrence entre le lierre, les acacias, etc. Donc, je suis obligée de ne pas, ce n'est pas triché, on ne va pas dire ça comme ça, mais enfin, d'habiter le jardin d'une autre façon. Donc, j'ai beaucoup de plantations en pot, ce qui fait que ça permet de conserver une certaine autonomie à certaines plantes et qu'elles ne soient pas trop en compétition avec les plantes envahissantes. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Elle est partie. Ok. La surface, le jardin, fait 300 mètres carrés, Rabia. Il est exposé plein sud, mais il est quand même à mi-ombre à cause des acacias. Merci. Merci, Rabia. Il paraît gigantesque. Alors oui, je vais t'expliquer pourquoi, parce que ça, c'est une astuce c'est une astuce de paysage. C'est qu'en fait, quand tu as une enfilade de lieux, si tu veux, au lieu de le traiter comme si c'était un rectangle, tu crées des avant-plans et de façon à créer des visions, si tu veux, différentes et de donner de la perspective, ce qui fait que la perspective a agrandi l'espace, en fait. C'est ça qui fait que ça paraît très grand parce que ça a été planté de manière à avoir toujours un premier plan. Tu vois, tu verras, d'ailleurs, quand tu viendras, je vais t'encher avoir un premier plan de végétal parce que quand tu te balades dans le jardin, ça te permet en plus non seulement de donner une perspective, vraiment d'agrandir la perspective et en plus d'être toujours en contact avec le vivant, tu vois, dès que tu te balades dans le jardin. Et les miroirs contribuent aussi à cet effet d'agrandissement perspective comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Je vais poser une question en live parce que sinon, ça va être long à écrire. je vous en prie. Oui, bien sûr, pas de problème. En fait, généralement, les gens, ils ont beaucoup de complexes face au jardinage et à la culture de la terre parce qu'on a toujours l'impression. Moi-même, je l'apprends, donc j'ai ce parcours, donc je le comprends énormément. Et là, on a la culture où là aussi, en fait, on a quand même beaucoup d'a priori, on pense qu'elle n'est pas accessible et qu'il faut avoir un certain bagage. Là, tu réunis les deux avec beaucoup de savoir et tout ça. Et moi qui travaille beaucoup avec des usagers et on essaie d'être le plus inclusif possible. Quel cours, enfin, comment arriver à dépasser un peu ces deux blocages qui sont… Alors, moi, je vais te répondre très clairement. C'est que moi, je dis, quand j'ai commencé je suis devenue jardinière dans les années 80, en fait. J'y connaissais que dalle aux plantes et aux jardins, rien du tout, parce qu'avant, j'ai eu plusieurs vies. J'ai travaillé comme dans la pub, dans le cinéma, dans la presse. Enfin bon, j'ai eu plusieurs vies avant d'être une jardinière à part entière. Et je suis jardinière dans les années 80 dans ce que j'appellerais le jardin des origines, parce que j'avais un lieu magnifique dans le Pays de Côte où il y avait un très, très grand jardin que j'ai créé à partir de rien du tout, qui était un jardin qui faisait trois hectares avec un hectare de terrain et deux autres hectares qui donnaient sur une vue magnifique. Et en fait, je dis toujours que c'est en faisant qu'on apprend à faire. J'ai fait énormément de conneries, pardonne-moi l'expression vulgaire, mais parce que, si tu veux, au début, on a envie de voir le résultat tout de suite. Bon, donc on met les choses pas forcément au bon endroit, on réfléchit pas tout de suite, on déplace les trucs, etc. Et donc, en fait, si tu veux, il faut déjà privilégier l'observation dans un jardin d'un premier en se disant qu'on n'y connaît rien, c'est pas grave. Déjà, on communique avec le lieu, on se met en relation avec le lieu, ça c'est fondamental. Il faut absolument bien connaître un lieu que par définition on aime puisqu'on est là ou qu'on l'a choisi. Donc, les plus beaux jardins sont issus d'une relation amoureuse en fait entre un lieu et une personne. Voilà, donc, si tu veux, il faut vraiment bien observer le lieu, observer ce qui se passe, l'orientation, la lumière et tout. Et après, ne pas hésiter à aller se renseigner. Il y a même des cours dans toutes les écoles comme l'école du Breuil, des cours du soir, etc. Si on est vraiment dingue et qu'on a envie d'aller plus loin, on peut tout à fait prendre des cours de botanique. Il y a vraiment plein de possibilités à l'heure actuelle. Je peux vous donner des adresses d'ailleurs. Et ensuite, c'est vraiment, il faut faire absolument et après, il faut faire ce qui se passe sachant qu'effectivement, en fonction des résultats, on adapte, on modifie, etc. Et ce que je disais au début de l'intervention, pour moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est la relation et le jardin est un mode d'expression. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est Camille Muller qui est un très grand paysagiste, qui est un mode d'expression à la portée du plus grand nombre. Ça veut dire que chaque personne a un capital créatif en soi qui est complètement ignoré et qui est dormant, en fait. Et ça, l'intérêt de créer un jardin ou de s'exprimer à travers le vivant, ça permet de mettre en lien, de faire émerger cette créativité dormante qu'on a chacun en nous, en fait, et qu'on n'ose pas exprimer parce que tu dis, on a l'impression que la culture, ce n'est pas pour nous et ce n'est pas vrai. Ce que je dis aussi également, c'est que c'est un jardin, c'est comme un peintre du dimanche aussi. On peut très bien s'exprimer à travers la peinture, à travers la musique. On n'est pas obligé de devenir un grand musicien ou Mozart ou Léonard de Vinci. Ce n'est pas grave si l'œuvre ne vient pas une œuvre absolument qui va résister à l'épreuve du temps. L'important, c'est de créer une relation entre sa créativité et l'objet créé. Et c'est ça qui fait que ça donne de la valeur à l'acte créatif. C'est vraiment révéler sa propre créativité à travers l'acte de faire, que ce soit dans les jardins ou dans la peinture ou dans la sculpture. Et c'est pour ça que moi, je suis très intéressée par la relation entre les jardiniers et les artistes parce qu'effectivement, ce que je dis toujours, ils ont deux facultés en commun, c'est qu'ils ont créativité et faculté d'adaptation. Et ça, ça va nous servir vraiment vachement à l'heure actuelle. On va en avoir besoin de rester créatif et de s'adapter. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Ben oui, je crois. Je n'ai pas eu de réponse. Bon, très bien. Oui. J'ai répondu à ta question. tu vas juste que je n'ai plus de place. Oui, c'est toi qui m'avais posé la question. C'est clair ? C'était complet, très clair et donne envie. Ça donne envie. Alors, écoute, je te remercie parce que ce qu'il y a de fondamental quand tu crées quelque chose, moi, j'ai fait des costumes, j'ai fait de la cuisine, je fais beaucoup de choses dans ma vie sous forme créative, d'applications différentes. Ce qui est fondamental quand on a l'ambition ou la prétention de créer un objet qui soit une forme artistique ou pas, ce qui est vraiment fondamental, c'est de donner envie aux gens, de regarder, de donner envie de venir visiter, de donner envie de venir bouffer ton plat, de donner envie de te rencontrer, de donner envie de venir dans ton jardin et de donner envie. Toi, tu as vraiment mis le doigt sur la chose fondamentale et qui fait que moi, je te remercie parce que si je t'ai donné envie, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et l'association, on a envie de donner envie aussi aux autres aux gens de faire ce qu'on fait, d'investir le territoire et voilà. Tu nous as... Voilà. Il y a Catherine qui proposait de partager des photos de la friche au landi. Ah oui, avec plaisir. Et alors, je vais indiquer comment faire dans l'onglet partager du contenu. Oui. Je ne sais pas si tu m'entends, Catherine. Je suis en train de chercher des photos, donc je vous les envoie là. D'accord. Ok. Je voudrais terminer quand même par quelque chose, ce que je vous ai dit autour de la créativité, etc. Nous, l'action via paysage qui nous intéresse justement à la relation entre les artistes et jardiniers et comment on agit sur le territoire et comment on fait émerger la créativité d'un territoire. Pour nous, le parallèle d'un jardin et d'un territoire est très important parce que le jardin, c'est une école de vie et quand on parle d'écosystème dans un jardin, effectivement, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça veut dire que c'est les éléments qui constituent les particularités d'un lieu. Nous, on essaye de l'appliquer au territoire et en disant on va effectivement travailler. Ce n'est pas du vide quand on dit l'écosystème d'un territoire, ça veut dire tout ce qui constitue les particularités locales du territoire et comment on va le relier à l'universel après, à notre histoire, etc. Ça, c'est vraiment important la relation entre le vivant du jardin et comment on fait émerger le vivant dans un territoire à travers la nature, la culture, l'acte créatif et l'écologie. Ça, c'est vraiment important. Oui, donc vous m'entendez là ? Oui, je vous entends. Oui, c'est Catherine en fait. Donc, je suis en train de vous envoyer quelques photos de notre friche. En fait, c'est pour vous montrer un petit peu comment elle se situe au milieu de... Je viendrai vous voir avec plaisir. Justement, parce que j'avais ma question, donc nous, on est sur un terrain qui est mis à disposition de... Vous ne m'entendez plus là ? Là, je n'entends plus. Allô ? Oui ? Vous ne m'entendez plus ? C'est moi, si ça va. Si ? Ah. Ça va ? Vous m'entendez plus ? Oui, j'entends. Oui, j'entends très bien. Je pense que c'est Camille qui a un problème de connexion. Ah, d'accord. Elle va revenir. Camille ? Camille ? vous m'entendez ? Elle est en train de se reconnecter là. Ah, d'accord. Ça revient. OK. Du coup, j'attends qu'elle revienne. Et du coup, les photos, elles seraient où ? Est-ce qu'on peut les retrouver ? Eh bien, je suis en train de télécharger dans le partage de fichiers. Ah oui, je vois qu'il y a deux trucs. du coup, je pense qu'après, il faut faire une manip pour les mettre sur l'écran de tout le monde comme tu as fait pour le... Ouais, je vais partager une première. Voilà. Ouais, nickel. OK. Bon, ça donne un petit aperçu. Je ne suis jamais rentrée, mais je passe devant. Camille, elle est revenue là ? Ah, non. Elle vient de se redéconnecter, c'est ça ? Ah oui. Elle a quitté la session. Alors, on va voir s'il y a d'autres photos éventuellement plus... J'en ai téléchargé une autre qui donne aussi une idée de la perspective. En fait, elle est assez... J'ai été détaillée pour tout ce temps-là. Ouais, oui. Du coup, on n'a pas poursuivi la conversation. C'est bon ? On vient d'afficher... Ouais, on vient de mettre à l'écran une photo de la friche du Landy Caddy. Est-ce que tout le monde la voit ? Ah oui. Oui, oui. Il y en a une deuxième perspective dans le terrain, comme on voit, hyper aride, sur lequel il y a beaucoup d'arbres à papillons qui poussent. Bien sûr, les macléas, oui. Ouais, donc on a commencé à l'investir en mettant l'accent. Déjà, on a transféré on ne voit pas forcément sur les photos mais il est sur la gauche de cette photo à peu près au niveau de la première table. On a un chalet dans lequel on a une recyclerie et on a installé une yourte qu'on a vue sur l'image précédente. C'est un chalet, justement, oui. Voilà, et donc nous, la prochaine étape, on avait des jardinières sur une friche précédente qu'on a transférée sur celle-ci et là, on est en train de relancer le projet de jardinage avec derrière la yourte, en fait, il y a tout un terrain qui était envahi d'espèces sauvages et qui est, la terre est assez intéressante, assez riche et voilà. J'ai vu dans ta diapo d'avance, tu peux me la passer, là, j'avais un végétal qui est parti, oui. Alors, on a beaucoup d'armoise aussi, pas d'armoise, il y a d'armoise. Oui, je vais remettre l'autre. Voilà. Tu vois, regarde, oui, alors, derrière la yourte, tu as tout un ensemble qui est comme des plantes invasives, l'équivalent de ce qu'on peut appeler des mauvaises herbes dans un jardin, c'est ce qu'on appelle les lentes et qui est en fait du rustifina et ça, c'est une variété que j'ai plantée délibérément au jardin du 54, le long du mur parce que si tu veux, justement, c'est hyper résistant, ça vit très bien ensemble et c'est excellent pour les oiseaux en hiver parce qu'il y a de la nourriture pour les oiseaux avec leurs, je ne sais plus quoi, c'est pas des glands, c'est des espèces de glands rouges et ça, par contre, effectivement, c'est très invasif mais ça, c'est vraiment, en milieu urbain, c'est vraiment hyper résistant. il faut faire des kilomètres sous terre avant de plonger, de ressortir plus loin. Oui, parce que ça se marcote, en fait, ça s'appelle, ça veut dire que la racine va sous terre et elle peut aller même à des fois 100 mètres ou 200 mètres plus loin pour chercher pour sortir et ça, effectivement, c'est des trucs qu'il ne faut surtout pas enlever, au contraire, il faut laisser proliférer, tu vois. Oui, voilà. Mais par contre, les arbres à papillons, enfin là, on est en train de faire un travail un peu de remettre le jardin avec un artiste jardinier, justement, il a les deux cassettes à la base et du coup, il connaît très bien, très très bien les plantes et... C'est bien, c'est bien, c'est vachement bien. Voilà. Écoute, nos plaisirs, nos plaisirs de venir et puis de vous recevoir ici. Après, notre problématique, c'est un terrain qui est censé accueillir le futur tracé du tram et du coup, comment vous, c'est un terrain qui vous avait été mis à distribution d'entrée de jeu pour une durée indéterminée ou est-ce qu'il y avait une... Non, je m'envoie juste... Non, non, moi, je réhabite là, de toute façon, mais c'est vrai que c'est là où je suis, c'est une réserve foncière, ça veut dire que si demain, il hésite de construire quelque chose, je suis obligée de partir aussi bien mon atelier que le jardin, mais il n'y a aucun strictement, il n'y a aucun projet en vue, donc pour l'instant, mais je suis locataire de la Sémiso, moi, je suis locataire. D'accord, parce que le... Voilà, c'est aussi... Une fois qu'on a fait un gros travail, en plus, sur ces lieux-là et qu'on l'a fait... C'est un problème urbaniste auquel je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend complètement du PLU, ça dépend de ce qu'ils vont faire et ça dépend... Mais s'ils ont décidé de faire quelque chose à cet endroit-là, vous ne pourrez rien faire parce qu'il y a à Saint-Ouen, il y a l'exemple du Jardin Guineau, du Jardin... oui, oui. Tout ça et s'ils veulent faire quelque chose, il n'y a rien à faire. d'œuvre et tout ça. Enfin, on connaît les histoires de ce qui s'est passé à Saint-Ouen. Moi, en tout cas, je suis locataire en bonne et due forme de mon atelier et du Jardin. Après, voilà, si effectivement, je dois pas... S'ils décident de faire autre chose, j'aviserai, mais pour l'instant, c'est... Vous savez, de toute façon, bon, d'une façon générale, on est de passage. C'est une métaphore, mais bon. Après, c'est aussi... Enfin, aider aussi les politiques et tout ça à prendre conscience qu'en fait, il y a besoin de ces espaces. Nous, là, on voit sur la photo, il y a des gens qui l'approfient comme un bar. Voilà, mais ça, je pense que c'est important. Ah oui, il y a ma fille qui propose de vous montrer la terrasse que j'ai aménagée à Bruxelles. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. C'est une terrasse en fait. Ben oui, je ne sais pas comment répondre dans le chat. Demande alors si... Est-ce que vous êtes... Oui, oui, tout le monde est d'accord. C'est possible, Marie, il faut aller dans partager du contenu. C'est le troisième en bas et là, de partager des fichiers et rajouter un fichier, rajouter une image. et c'est possible, elle est dans la liste. Elle va regarder. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ? En tout cas, moi, je serais ravie de venir. Après, effectivement, après, effectivement, c'est toujours la problématique entre l'intérêt des habitants, des usagers et puis les intérêts politiques et économiques qui sont axés sur le profit. On voit bien ce qui s'est passé à Saint-Ouen avec... Bon, moi, je n'ai pas... Voilà, on voit bien comment ça s'est passé, comment ça se passe et il n'y a quand même pas beaucoup d'espace vert ici et il n'y a pas une volonté vraiment radicale de changer les choses. Donc, je pense que c'est bien que des gens comme toi ou comme moi pour effectivement essayer de faire bouger le système mais c'est vraiment pas facile du tout parce que quand ils ne s'intéressent pas à ça, voilà, il n'y a rien à faire. Et est-ce que, Catherine, est-ce que tu es en contact avec l'association La Sauge qui développe un espace à l'autre bout de la rue de l'Orly ? Oui, au niveau du terrain. C'est eux qui s'occupent des 48 heures de la ville de la culture urbaine La Sauge. Ah, d'accord. Parce qu'ils faisaient un appel aux habitants pour réfléchir à l'aménagement de... C'est un grand espace qui va être transformé en serre, c'est ça, faire de la culture urbaine ? Oui, c'est ça, oui. J'imagine que c'est en stand-by, là ? Pour l'instant, je crois qu'ils commencent comme nous, en fait, on y va par petits, par deux, trois personnes pour commencer à continuer le travail, en fait, parce que là, si on loupe le coche, là, on a une année dans la vue. C'est pour un tour, oui. Oui, justement, pour compléter un peu sur cette logique de pérenniser ces espaces dont on a besoin et qui sont parfois des dents creuses, des espaces en friche ou des espaces qu'on aimerait qui soient réappropriés par les usagers et les habitants avec Via Paysage. Je suis en train de répondre, justement, en disant qu'on regarde également beaucoup les appels à projets proposés par les différentes politiques territorielles, que ce soit les départements, les pleines communes, les communautés d'agglomération, même les projets européens. On a aussi travaillé avec, nous, la Fondation de France et, en fait, par plusieurs projets ou demandes de réponses à appels à projets, on arrive aussi à pérenniser des espaces comme le Jardin du 54, mais aussi la cour du 16bis en Living Lab. Et, en fait, on part du principe que plus, justement, il y aura cette visibilité des usagers, des habitants, plus il peut y avoir aussi du bruit autour de ce qui se passe là et plus les collectivités, elles se rendent compte qu'il se passe aussi des choses créées par les habitants, par les usagers. Ça ne veut pas dire que c'est gagné à tous les coups. Comme disait Camille, on peut avoir des échecs, mais, voilà, ça ne nous empêche pas de continuer à essayer, à faire, et surtout, de parler des actions qui sont menées. Oui, alors, nous, au niveau de l'ambicadie, effectivement, on répond régulièrement à Terre d'Avenir, Mère et Jardin, des dispositifs. Et on a été l'oréal en 2019 de l'appel à agir en Seine-Saint-Denis. Donc, voilà, on a déjà cette reconnaissance aussi, mais c'est vrai que là, c'est un terrain, un des rares qui reste sur le territoire Aubervilliers et Saint-Denis compris. C'est un terrain qui, dès le départ, est mis à disposition, sachant qu'il y a le tram qui, c'est sur le tracé du tram, quoi. Donc, c'est sûr que c'est plus compliqué après. Le truc, c'est aussi de se dire, mais quel autre terrain on pourrait faire ? Et ça se réduit au fur et à mesure, quoi, en fait. C'est ça qui est problématique. Et j'imagine que tu dois habiter dans le quartier, non ? Oui, moi, j'habite, ouais, le long du canal, ouais. Parce qu'il y a un beau terrain qui va être construit, mais plutôt du côté de la Courneuve, c'est en herbe et il y a un potentiel. Mais moi, si je peux faire une remarque par rapport à tout ce qu'on vient de dire, moi, je vous invite vivement à vous rapprocher des vailleurs sociaux parce que là, ça veut dire que vous pouvez leur proposer un mode d'occupation ou d'habitation de l'espace différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec des entreprises qui viennent tondre les pelouses, souffler aux souffleurs, élaguer à mort les arbres, etc. Et si vous êtes, en tout cas, si vous êtes habitant d'un vailleur social, vous pouvez effectivement vous rapprocher de votre vailleur social pour essayer de vous réapproprier l'espace environnement s'il y a des jardins autour, etc. Et d'en faire quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire effectivement faire des plantations, mettre des bacs, enfin, vous réapproprier l'espace de manière, surtout qu'à l'heure actuelle, ils n'arrêtent pas de nous prendre la tête avec leurs histoires qu'à les potagers, c'est-à-dire ils sont tous là à parler de ça et personne ne fait rien. Donc, je pense que c'est aux habitants à monter au créneau et aller voir les bailleurs sociaux en leur disant voilà, bon, maintenant, on n'a pas besoin d'une pelouse, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est pouvoir investir l'espace et faire des jardins partagés au pied de nos immeubles, par exemple, si vous avez la possibilité, ça s'y prête. Moi, je vous invite vivement à essayer d'entamer ce process parce que ça, ils sont dans une mouvance là où ils vont écouter un petit peu ce que les locataires vont leur dire étant donné ce qui se passe à leur appel. Autant il y a un an ou il y a deux ans, ils s'en foutaient complètement, mais là, je pense qu'effectivement, il y a une période qui fait qu'ils vont être à l'écoute de ce genre de demandes de la part des usagers. Donc ça, je crois que c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Plutôt que... Et même, vous voyez, essayer d'absolument occuper des trucs où de toute façon, il y a des intérêts tellement énormes qui sont en jeu que de toute façon, c'est perdu d'avance. Par contre, c'est bien de le faire, c'est vrai, mais après, peut-être rechercher plutôt à se réapproprier des espaces qui peuvent être pérennes justement du fait de la situation géographique ou de la problématique du lieu. Vous voyez, là, vous êtes dans une problématique de lieu où forcément, ça va être foutu en l'air et donc, ça va à l'échec quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, à côté, sur la droite de la photo, on voit, c'est un lycée et ils ont aussi une cour qui est végétalisée. Donc, et au bout, derrière, où il y a la grande tour, là, il y a le campus Condorcet vers la ligne 12. Donc, voilà, c'est des espaces qui, d'ailleurs, recherchent aussi des gens pour s'investir dans le jardinage. Est-ce que vous avez été voir à Saint-Denis la ferme de Galie qui a été initiée ? Vous avez été voir ? Oui, oui, oui. C'est bon. Eux, c'est différent. C'est des jardins de Galie, c'est un énorme bon truc. C'est un ancien maraîcher. Enfin, bon, au niveau politique, ça s'est élaboré d'une façon assez complexe et avec des gens qui ont beaucoup de pouvoir, ce qui n'est pas le cas des associations. Mais je veux dire que c'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait en mettant à profit, disons, ils ont proposé de réhabiliter le lieu, de faire à la fois de la culture au sens de la culture, de la nature, des jardins vivriers, de la poésie. Enfin, bon, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait. Et les jardins de Galie, bon, eux, ils ont du pognon et ils ont pu investir et ils ont mis en œuvre ça grâce à un ancien maraîcher qui, lui, s'est occupé de toute la partie vivrière du lieu. Et ça, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez ? Oui. On va pouvoir faire une visite de terrasse avec Marie. Marie, j'avais une idée quand même. Oui. Oui, Marie, vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend Marie. Oui, d'accord. Je vais probablement enlever le micro mais je vais vous mettre, attends, je vais sortir. Ah oui, merde, mais attends, je vais avoir un souci de Wi-Fi. Juste un instant, je vais me mettre en connexion partagée. Oui, ça me faisait penser à une idée comme ça de, le truc le plus simple qu'on puisse faire, c'est sur ces terrains potentiellement abandonnés, dans la rue, enfin, des bouts de quartier avec des programmes immobiliers dessus, de juste planter des panonceaux avec des photos de pieds de tomates, pieds de courgettes, etc., comme si ça existait vraiment mais en fait, il y a juste le panonceau. Rien que de mettre ça comme ça sur ces espaces, sur ces pelouses, tu vois ? C'est une excellente idée de replier le virtuel. C'est la graine. Absolument. Voilà, les gens se disent Ah oui, il y a un truc qui pousse là. En fait, non, il n'y a rien. Mais déjà, ils ont imaginé qu'il y avait un potager et ça, ça ne coûte pas cher. ça, ça coûte cher et c'est une très bonne idée parce que ça permet aux gens de réfléchir autour du vivant et de voir pourquoi, pourquoi on ne fait pas, on pourrait faire, nous aussi, on pourrait en semer des tomates, on pourrait, voilà. Et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, ça pourrait, pourquoi pas planter un pied de tomate là, il y a déjà le panneau, autant y aller. Exactement. Bon, écoute, quand tu veux, Marie, en fait, je ne sais pas comment ça marche. Elle est en train de connecter son internet. Laure, c'est avec Laure que je discute là ? Oui. Ça va, il y a eu beaucoup d'intervenants, les gens ont l'air d'être contents, j'ai l'impression. Eh bien, il y a encore, il y a des gens qui ont, qui vont, qui doivent partir, mais ils restent encore. Voilà, excusez-moi, mais j'avais juste encore un souci de connexion, mais là c'est bon, donc je vais vous mettre ma caméra, hop là, comme ça, dans deux secondes, hop, c'est bon. Voilà, on peut être encore ensemble pendant un petit quart d'heure, jusqu'à six heures maximum. Ok, juste un instant, parce que j'ai de nouveau un petit problème de connexion, donc je règle ça et je suis là en deux minutes, ça va ? Excusez-moi, parce qu'en fait, je n'ai pas de Wi-Fi dehors et du coup, je dois régler un tout petit truc, mais juste un instant. Ok. En attendant, je vais mettre une image qu'on n'a peut-être pas encore vue. Oui, mais une image qu'on n'a pas vue, oui. Ouais. Est-ce que, et le Key Hall Garden, est-ce que, comme il est accessible de la rue, il n'y a pas de problème de dégradation ? Il n'y a pas eu de... Alors là, c'est incroyable, il y a absolument eu, il y a eu un respect magistral de ce lieu et ça, j'en suis baba, moi, parce que pourtant, il y a des problèmes dans ces trucs et tout, parce que les gens, si tu veux, ils trouvent que c'est tellement agréable, ils viennent, parce qu'en plus de ça, si tu veux, au fil de l'évolution du jardin, moi, j'ai replanté autour pour essayer de créer une atmosphère de jardin autour de ce Key Hall, si tu veux, que ce ne soit pas juste un truc avec un machin au milieu et tout, et ce qui fait que le lieu devient agréable et les gens respectent énormément ça. J'ai eu des gens qui sont venus m'enlever, des arbustes que j'ai plantés, oui, il y a eu deux, trois trucs, mais vraiment rien de conséquent par rapport à l'ensemble des actions qu'on a eues. Non, non, non. C'est très respecté, justement, et ça, je suis assez surprenante, parce que les gens, ils sont contents et que ça leur plaît et qu'ils font attention, tu vois, donc non, non, justement, il n'y a pas eu de dégradation. Oui, c'est bien accepté. Il y a eu un petit événement, peut-être une inauguration ? Oui, absolument. En plus, on fait des fêtes de la nature, on envoie des, si tu veux, on envoie des, comment ça s'appelle, des flyers, on met des flyers, on invite les gens, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, les gens ne réagissent pas toujours, tu vois, ce n'est pas facile de faire venir les gens participer ou planter ou tout ça, mais bon, on s'accroche, on s'accroche, voilà. Plus le lieu devient beau et productif, plus ça va donner envie aux gens, si tu veux, donc c'est l'objectif. Oui, oui, oui. Surtout, s'il y a des fêtes à manger dessus, c'est intéressant. Oui, tu vois, par exemple, on va développer, là, je vais développer énormément des plantations de menthe parce que c'est un truc qui est très utilisé ici, donc voilà, tu vois, et donc, parce que là, ce que tu vois, c'est au début, au début, au début, et entre cette implantation du Kihol et maintenant, ça a déjà énormément changé au point de vue végétation, tu vois, parce qu'on a planté beaucoup de choses autour de manière à protéger l'espace, à créer un espace jardin, tu vois, ou un espace convivial où on se sente bien, quoi. Voilà. Ouais. Ok, je suis bon au niveau de la vidéo, là. Est-ce que vous voyez ou pas ? Je n'en vois rien pour l'instant. Ah, vas-y, moi, je ne sais pas. Alors, j'enlève la... T'enlève le truc, oui. Ouais. Là, normalement, j'ai partagé la vidéo. Ah oui, attends. Je suis un peu con. Hop. Est-ce que ça fonctionne ? Ah oui, ça marche. c'est bon. Ouais. Ok. Alors, tu peux aller tout doucement, Marie, et je vais faire, tu peux faire le commentaire. Non, 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 je te laisse le faire. Du coup, je vais peut-être enlever mon son parce que comme ça... non, mais le problème, Marie, c'est que la caméra qui s'affiche, c'est la caméra de la personne qui parle. Ah, donc, c'est Camille qui parle, on verra. On verra. C'est pas très pratique. Ok, je vais faire semblant que je sais de quoi je parle, alors. on va dire que tu t'es réapproprié cet espace d'ailleurs sur lequel tu es intervenue aussi quand on a fait la création de cette terrasse. Tu m'as fait des remarques, il y a des choses que tu as changées parce que c'est toi qui habite le lieu et que voilà. Donc, moi, je vais te laisser en parler en tant qu'essager. Non, mais ce que je peux faire, c'est de façon de vous faire un tour en parlant un peu et puis après, tu peux donner des détails, tu vois, sans forcément voir les trucs. Donc, je vais juste, là, je suis dans l'entrée, je vais vous prendre un peu de recul pour que vous voyez. Tu recules un peu à l'intérieur. Ce qui est important, c'est qu'on voit ce qu'on voit de l'intérieur aussi, tu vois, dehors. C'est très bien. Il faut stabiliser après la caméra parce que sinon, on ne voit pas bien. Est-ce que c'est stable ou pas là ? Là, c'est stable. Oui, mais c'est à contre-jour. Oui, ça, je ne peux pas, évidemment. Donc, je vais essayer quand même, mais vous allez avoir un petit peu de contre-jour. Je pense que cette caméra ne sera peut-être pas trop mauvaise par rapport à celle de mon téléphone. mais voilà. Vous voyez quand même un petit peu où c'est trop à contre-jour ? Oui, Là, on voit les bacs, on voit les aromatiques, les tulipes. tu vois qu'il y a eu un mélange de bacs et de bidons aussi. Oui, et des bidons, oui. Donc, il y a des bidons, effectivement, qui ont été récupérés. Ça, c'est des bacs de brasserie et après, il y a des bacs en bois, des palettes, en fait, qui ont été assemblées. Ah, génial. Donc, voilà. Donc, c'est principalement des palettes et c'est principalement des pots aussi un peu de récup. C'est beaucoup de pots qui ont été livrés avec les plantes, en fait, qu'on a gardées. Donc, voilà. Camille va parler un peu plus des plantes après. c'est en train, tout est en train de sortir à part un ou deux trucs qui n'ont pas tenu. Mais voilà. Tu peux monter un peu qu'on voit le végétal en hauteur, là, Marie. Voilà. Oui. Vous voyez ou pas ? C'est bon ? Oui. Voilà. OK. Super. Bon, là, c'est un coin plus un peu salon qui est un peu en bordel, mais voilà. Il y a un pain parasol dans un bidon rouge. Donc, ça aussi, on a utilisé vraiment qu'on ne voit pas le pain parasol. Voilà. Vous le voyez, là ? Oui, on le voit, là. OK. Voilà. Donc, il y a été, avec les bidons rouges qui rappellent les tuiles des bâtiments à l'arrière. Il y a aussi une espèce de grande ligne rouge. Je ne sais pas si vous la voyez sur un bâtiment tout au fond. Donc, il y a des rappels un peu de couleurs à certains endroits. Arrête-toi, là, une seconde. Arrête-toi, là, entre la ligne rouge et le bidon. Voilà. parce que je vais expliquer un truc, là. Là, si tu veux, j'ai travaillé sur la notion japonaise du paysage qui s'appelle le paysage emprunté. Bon, or, ça veut dire que quand tu conçois un jardin, il ne faut pas que ce soit un espace fermé. Il faut que tu tiennes compte de l'environnement extérieur du jardin et que ce que tu as s'intègre au jardin que tu crées. Donc là, si tu veux, l'idée, c'était d'intégrer la ville à la terrasse. Et comme il y avait cette bande rouge là-bas au fond, si tu veux, j'ai mis ce bidon rouge de manière à ce que la vision s'intègre totalement, si tu veux, que donc, du coup, la vision de la ville ne devienne plus nature, en fait, tu vois, s'intégrer la ville et la nature. Voilà, tu peux continuer, marron. Ouais, ok. Du coup, je reparle un peu pour que vous voyez le bidon, machin, etc. Ouais. Ok. Maintenant, je vais aller sur l'autre. Mais alors, j'espère que vous n'allez pas avoir trop le soleil. Je vais monter le prunus, on ne voit pas du tout le prunus là. Non, avant, avant. Voilà, ici, parce que là, il y a un grand arbre ici. Je ne sais pas si vous n'allez pas avoir trop de soleil, donc je vais peut-être aller au bout et le faire dans l'autre sens. Ça va, là. Je vais aller au bout comme ça, je vais vous faire pas à contre-jour, ce sera probablement un peu mieux. Hop, donc voilà. Est-ce que vous voyez bien là ? Oui, il faut que tu montes un peu qu'on voit la vision jusqu'au... Non, pas trop, pas trop, pas trop, baisse. Là, c'est parfait. OK. Alors là, on voit que ça donne une impression de jardin, en fait. C'était ça l'idée. Et encore, la terrasse n'a qu'un an, attention. Elle a été faite l'année dernière. Donc tout ça, ça va pousser le feu de Dieu. Et ça va pousser. Ça a déjà pas mal poussé, effectivement. Donc il y a des cyprès pour avoir une certaine verticalité. Moi, je n'étais pas hyper fan de l'idée à la base, mais en fait, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça fait un peu un rappel avec les clochers qui sont derrière. Donc pareil, dans l'idée d'intégrer le jardin dans la ville et dans ce qui est autour, vraiment dans l'environnement. Donc voilà, je vais réavancer doucement, comme ça vous allez voir. et puis après, je vais vous redonner la parole. Hop là. Vous voyez là, ça va ? Ouais, c'est un peu flou quand tu bouges, mais sinon, on voit, c'est super beau. Il y a beaucoup de légétation. Tu t'arrêtes sur le lilas qui est en pleine floraison en ce moment, par exemple ? Ouais. Tu vois, donc tout ça, ça va doubler, tripler de volume. Tu vois, donc pour l'instant... Je ne sais pas d'ailleurs s'il y aura de la place parce que déjà, c'est bien encombré, mais bon. Il y aura de la place, t'inquiète pas. OK. Et ce qui était jaune sur le côté, c'était des jeunets ? C'était des jaunets ? c'est pas le fait. Exactement. OK. Qui sont en pleine floraison en ce moment. Il y a aussi des... Ah, j'en ai vu dans le quartier. Il y a aussi les iris qui sont en train de sortir, tout ce qui est narciss. Il y a de la... C'est quoi déjà ? C'est la Julienne des Dames qui est sortie aussi ? Oui, oui. Il y a la glycine qui est en train de refaire des boutons. On a un autre lila blanc ici, mais qui est beaucoup moins beau que l'autre, en fait, que le gelé. J'ai un peu flamme parce que tu vas trop vite, oui. Voilà. Je vous montre le lila blanc, les eucanipus, les tulipes qui sont sortis effectivement là. Et puis, il y a un petit sage. Je ne sais pas ce que c'est, maman. c'est une spirée qui éclate de la floraison et magnifique. Malheureusement, c'est un déjeuner de soleil comme d'habitude avec les floraisons. Alors, tiens, reste comme ça. Tu vois, par exemple, là, tu as quelque chose d'intéressant qui se passe entre le bidon, les petites récupérations à gauche, les fleurs. Enfin, tu vois, le végétal est vraiment important ici aussi. Merci. Voilà, je vais vous enlever tout ça. Merci beaucoup, Marie. De rien. Merci. Alors, ça, c'est un... tu peux montrer le... Comment ça s'appelle ? Le cerisier, là. Oui, le cerisier. C'est bien ça. Ça vient d'une association sur laquelle travaille ma petite fille, Mathilde, qui est au Canada actuellement et qui travaille et qui a monté un truc justement à Bruxelles parce qu'elle était à Bruxelles pour que les habitants se réapproprient la ville et fassent des cultures vivrières. Et ça, ils avaient monté un Kiss Kiss Bang Bang pour leur projet et Marie avait acheté ce cerisier-là pour participer au montage de ce projet. J'avais acheté deux arbres fruitiers mais je me suis fait niquer. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Merci, Marie. De rien. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas de terrasse et pas de jardin doivent être soit encore plus verts, soit on réussit à prendre un petit peu un bol d'air grâce à ces images. Oui, on peut enlever aussi. Voilà. Désolée. Oui, oui. Et en tout cas, ça donne vraiment envie de jardiner. Je crois que... C'est bien. Je vais vous laisser pour y aller aussi. Je fais partie des privilégiés. OK. On a fait le tour de la question. Plus personne n'a... Ça va ? C'est bon ? Non, attends une seconde. Boula, viens ici. Attends une seconde. Non, non, tu ne sors pas. Tu es seule. Tu ne sors pas sans moi. Non, tu ne sors pas. Non, non, tu ne sors pas. Bon, on y est. Bon, écoute, merci. OK. Merci à toi. Merci. Je t'en prie. J'espère que vous allez avoir des retours intéressants. Et puis, écoute, voilà. Oui, j'espère qu'on pourra se voir à Saint-Ouen avant l'été. Ce sera bien. Et voilà. pour visiter ton jardin, en tout cas. Ce serait bien. Ce serait bien, oui. OK. Bon, alors merci. C'était très intéressant. À bientôt, j'espère, Catherine. Moi, je ne sais pas comment on fait le chat parce que je voulais dire un petit mot, mais tant pis sur le chat. Bon, c'est pas grave. Oui, ils t'entendent. Ils t'entendent. Tu n'as pas besoin de chatter. En tout cas, merci. Merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé dans vos démarches jardinières, artistiques, créatives, et que ça vous donne envie de continuer. Voilà, merci en tout cas. Voilà, je me tiens à votre disposition et Laure vous donnera mes coordonnées. Et vous pouvez consulter mon site internet d'ailleurs aussi, sur lequel vous avez mes coordonnées. Voilà. Ok, super. Allez, 15h50, on est dans le timing. Merci beaucoup. A bientôt tout le monde. Je vous envoie la présentation et les liens. A très bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon.